Le temps viendra Le temps viendra d'une réconciliation de l'homme avec sa nature, sans intermédiaire, autre que le retour au réel. Tragique, grandiose et édifiant. Le temps viendra des reconquêtes de la hiérarchie fondamentale adossée à l'instinct de l'énergie ascendante. Patience. Le temps viendra où le vent chassera ce qui doit être chassé pour laisser place à une autre terre, ensemencée et vibrante d'une énergie créatrice où il y sera bon de s'y trouver. Le temps viendra où le plaisir de cultiver la terre aura toute sa place, autour des écoles, des mises, des villes, et où le silence redonnera place aux champs de tous les oiseaux. Le temps viendra où l'homme et la femme, avec leur force propre, se retrouveront pour générer plus de richesse, plus de hauteur, plus de profondeur à deux. Le temps viendra d'une unité propre, aux sociétés complètement atomisées, qui, au fond des ténèbres, ne peuvent qu'engendrer la lumière. Le temps viendra où le potentiel de chacun s'expérera de façon exponentielle, où le sens de l'existence prendra pleinement son sens, où la quête de l'horizontalité dans la verticalité sera l'unique préoccupation, ici-bas. Le temps viendra où le futur passé-présent seront réunis, où l'amour inconditionnel se manifestera dans la matière, sans effort, avec facilité. Le temps viendra où l'or du temps sera une quête universelle, éclair des yeux renaissants, foi intarissable et lutte fraternelle. Le temps viendra faveur première du privilège de naître, faveur première de danser dans le tourbillon avec un centre de gravité inébranlable, comme un chêne, un être, un érable vénérable, roc d'un souffle misé. Le temps viendra où l'inclinaison des têtes permettra le retour à l'humilité, où l'abandon à la prière redressera l'individu et couronnera ses actions de succès. Le temps viendra où le chant accordera le cœur des hommes et des femmes pour une parfaite harmonie, puissante et infinie. Sous-titrage Société Radio-Canada